Bonjour tout le monde, nouvelle question, nouvelle réponse, en tout cas un avis que je vous propose. J'ai posé la question sur LinkedIn. Est-ce que le client aujourd'hui en 2021 peut encore être considéré comme un roi ? Est-ce que le mythe du client roi est encore valable ? Évidemment, le client est roi. Il est roi, qu'il soit votre roi ou le roi d'une autre entreprise, il reste roi puisqu'il est libre de ses décisions, est libre de partir, libre de dire ce qu'il veut sur vous et évidemment de vous être infidèle et d'aller voir les concurrents. Il est donc roi parce qu'il a accès à l'information, parce qu'il peut s'exprimer, comparer, voir les avis décidés et évidemment avoir un droit de vie ou de mort sur vous. Donc, jusqu'où on peut aller pour satisfaire ce client roi ? Et elle est là toute la nuance. C'est vrai qu'il est roi, mais à quel moment il faut se dire non, aujourd'hui je le considère comme étant le roi d'un autre et ce n'est pas si grave s'il s'en va. Il faut comprendre que tout d'abord, nous devons partir de la bonne foi. L'entreprise doit être bienveillante. Une insatisfaction client doit être traitée avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup d'empathie. Nous devons réellement l'écouter, essayer de lui trouver une solution, évidemment, voire toujours la bonne foi de sa part. Donc, beaucoup de tolérance, l'entreprise devra réellement montrer envers ce client roi. Donc, tout faire pour le satisfaire. Mais il y a quand même des limites. Évidemment, les limites, c'est le respect. Le respect, on ne peut pas tout accepter d'un client parce que c'est un client et qu'il est le roi. Eh bien non, on peut exiger du respect. On peut également montrer que le client en question est un menteur, un escroc, et tout ce que vous voulez, puisque ça existe. Et évidemment, toujours dans le respect des valeurs de l'entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un client vous insulte qu'on va l'insulter. En revanche, on peut lui demander de quitter les lieux, de ne plus nous appeler ou de ne plus décrocher. Et donc, il y a réellement cette compréhension de cette limite. Limite que devra réellement mettre en place l'entreprise, dire à ses collaborateurs ou commerciaux, aux vendeurs, voici la limite. Mais dans tous les cas, rester cohérent avec nos valeurs de politesse, de courtoisie et de savoir vivre. Entre les deux, cette tolérance et évidemment ce refus d'avoir ce client, il y a un milieu, un milieu qui est très intéressant, qui est l'éducation, évidemment je prends des guillemets, du client. Alors, c'est au rôle de l'entreprise de l'accompagner à mieux comprendre. C'est pour ça qu'on dit que l'entreprise est responsable si son message publicitaire est manquant. Elle ne peut pas en vouloir au client en lui disant « Évidemment, c'est selon le stock disponible. » Non, il ne savait pas, il est arrivé, il y a une promotion, il n'y a plus de stock, il est en colère, il va le crier. Il aurait fallu le mentionner, il aurait fallu supprimer cette offre et non pas dire « Non, mais de toute façon, il n'y en a plus, il n'y en a plus. » Donc, il y a évidemment la tolérance, nous appelons à la tolérance, elle reste un client, c'est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui ici, c'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui payer des salaires, c'est une réalité. Il y a évidemment les excès, là on ne peut pas les accepter, mais tout en respectant nos valeurs et ce que représente l'entreprise, donc ne pas se rabaisser au niveau du client. Et au milieu, j'invite les entreprises à être plus conscientes de leur rôle et à essayer d'être plus clair dans leur message, essayer d'accompagner le client à grandir, d'avoir des conditions générales d'utilisation bien claires, d'éviter toutes les zones floues qui peuvent induire en erreur le client. Et là, c'est vraiment de votre faute. Donc, essayons de faire en sorte de construire des relations win-win. En général, un client qui trouve son compte avec vous et qui vous aime, n'ira pas vous chercher la petite bête parce qu'il a tout autant besoin de vous que vous de lui. Merci.